Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Menace, Stengri sur Crusader Kings 2. Une série dans laquelle on ne fait rien, mais on le fait vachement bien, quand même. Où on attend pour le moment de récupérer un petit peu notre solde, puisque quand on a eu notre succession, on est tombé dans une guerre... On n'a pas eu le temps de... dans laquelle on n'a pas eu le temps de combattre, en fait. Donc, voilà. Voilà. Ce serait déplacé, j'ai déjà suffisamment de problèmes avec... Pas de problèmes, j'ai pas encore de problèmes de succession, mais j'aurais certainement des problèmes de succession, si on n'arrive pas à passer... à faire passer en Crimée Géniture. Théoriquement, on devrait... Théoriquement, on devrait pouvoir passer en Crimée Géniture, j'espère vraiment. Mais... Je sais pas. On perdrait déjà... Alors, on a une fille de plus, ce qui est intéressant. Révolte de plus, d'accord. Si vous voulez. Elle tombe mal, on va dire ça comme ça. Mais d'abord, ok. En fait, elle va se faire défoncer sans nous. Très bien. De paix. Qui est fait. Je sais pas si c'est lié au fait qu'on soit... Mais qu'on soit banquette. C'est... C'est guerre. C'est Revolte. On a quand même eu deux très très proches. Je pense que ça... Que ça... Que ça aide. On a notre fille qui n'a pas d'intérêt d'enfance, si je me trompe pas. On va la mettre en étiquette. Non, en humilité, je pense. Puisqu'elle a quand même un... On a deux en érudition aussi. Donc, pourquoi pas. Mettons-la en humilité pour le moment. On verra ce qu'on lui donne comme cutter encore par la suite. Et puis... Alors, on a des pillards. On va s'en occuper direct. En tout cas, dès qu'on le peut. On me disait aussi dans les commentaires d'améliorer, que ce soit en technologie ou peut-être en bâtiment. D'améliorer ma cavalerie. Je pense que c'est pas la pire des idées. On peut cliquer sur le bouton. Mais moi, j'aime vraiment bien ça. Mais bon, on est quand même assez loin de pouvoir le faire. Donc, allons-y. Pourquoi pas. Améliorons la cavalerie un petit coup. C'est toujours bon à apprendre, effectivement. plutôt qu'on utilise beaucoup notre cav. Ok. Ils ont été comptés à profusion. Du coup, lui, il va s'en sortir tout seul contre le pillard. C'est très très bien. Le pillard qui va revenir sur son truc. Je vais réclamer 10 pièces d'or. Encore une fois, j'ai pas envie de perdre beaucoup de prestige ou de l'opinion des vassons. L'argent va revenir. C'est pas un problème. Il revient même relativement vite. On nous propose un mariage. Donc, ma courtisane avec le vassal. Ouais, ouais, oui. Si tu veux, marie-toi avec une courtisane. C'est pas un souci. Ça aurait pu être intéressant d'essayer de le marier avec notre fille ou quelque chose comme ça. Mais c'est un peu problématique quand même. Elle est un peu jeune. Et puis toi, on peut essayer, pourquoi pas, t'as rangé des fiançailles avec quelqu'un qui... Bon, on a des génies. On a une génie, elles sont un petit peu vieilles. On a notre fille et non notre nièce. Je dirais que non, comme ça. Mais est-ce qu'on peut... Par contre, on va pouvoir sans trop de soucis. Je sais pas si j'ai un filtre pour les femmes. Non. C'était quoi, ça ? Ah, c'est chercher les hommes d'une autre religion pour les obliger à changer. Tiens. Dans le pays, non, ça m'est égal. Dans mes vassaux, par contre, on peut regarder. Dans mes vassaux, ça, c'est toi, t'es un de mes vassals, toi ? Non. Pas du tout. Ouais, alors oui, t'es un de mes vassals, mais pas direct. Ouais, d'accord. Donc ça, je peux pas faire grand-chose. Je peux pas t'annuler un petit tour, quoi que ce soit. C'est pas de mon sort. En fait, je pense que... Non, non. D'accord. Dans ma cour, peut-être, faudrait-il regarder. Ça, c'est bon. Donc, on en a pas. Si je prends filtre 1, c'est quoi ? C'est rien. On va enregistrer le filtre 1 pour les femmes qu'on pourrait éventuellement marier. Enfin, titre, non. Mettons quand même tous. On y réfléchira, si on veut le faire, parce que c'est pas forcément évident de marier une femme qui ait un titre, puisque ça veut dire que dès le moment où notre... Si on marie notre héritier, surtout, nous, ça va, mais notre héritier à quelqu'un qui ait un titre, c'est elle qui devient son suzerain. Et donc, c'est elle qui va décider éventuellement de ce qu'il peut faire. Donc, il part, en fait, de notre cours. Portée diplomatique, ouais. On va joindre cours, bon, tous. Qu'il soit de ma religion, ouais. De ma culture. C'est pas une nécessité, cela dit, hein. On va mettre toute culture. Et religion, on va mettre toute religion aussi. Adulte. Non, pas forcément, en fait. Au lignage. Pourquoi pas. Et on va sauvegarder ce filtre en filtre 1. Ok, et ce sera... Bon, alors, pourquoi pas, dans mon pays, regardons déjà. Qu'il soit une génie, une jeune génie. On a une de 7 ans. Alors, j'ai des fiançailles avec... Yep. On va mettre ça comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Au pire des cas, on y arrivera un peu. Nickel. Ça va coûter un peu de prestige, comme d'habitude. Guerre djihadique pour la Grèce. Ok. Pour la Grèce. Faudrait en profiter. Ça serait cool. Ah ! Mais je peux pas attaquer, en fait. Parce que... C'est une menace. Hum. Qu'est-ce que c'est fun. J'ai hérité du titre de Okken. Alors, c'est quoi ? C'est... Celui-là. La tribu, là. Ok. Tribu, on pourrait peut-être d'ailleurs améliorer. Ouais, on pourrait, au final. On pourrait regarder ça, si on a des vassaux à nous directs, qui sont tribaux. Ça pourrait être intéressant de checker tout ça. Je sais pas si on peut, ici, un moyen simple de le voir. Ah, l'opinion... Ah, toi, tu voudrais être au conseil. On voit que l'opinion fonctionne, maintenant. Il n'y a pas de soucis. On pourrait, par exemple, typiquement, on pourrait faire passer une loi. Si on était... Si on regarde ça, primogéniture. Aucun vassal de rencontre ou supérieur d'un opinion négative. Ouais, bah alors, il y a celui, oui, d'accord. Il y a celui qui veut être au conseil, bien sûr. Alors, est-ce qu'il peut devenir un tendant, par exemple ? Non, il peut devenir rien, à peu près. Éventuellement, sur un malentendu, il pourrait devenir ça, là. Maître espion, mais ça m'embête un petit peu. Pour le moment, j'ai le roi de la Bulgarie de la Volga. Au moment, la Bulgarie de la Volga, c'est vraiment pas grand-chose. On a des conseillers. On a Tibor et Ferench. Alors, Tibor, il pourrait éventuellement être martial. Et lui aussi, ok, d'accord. Alors, lui, il pourrait même être un meilleur maréchal. Toi, tu peux être éventuellement un tendant. Et l'intendant, ben voilà. Donc, toi, tu vas devenir un tendant. On commence à avoir un petit peu de soucis. On va avoir des pensages qui sont pas terribles. Et toi, tu vas laisser... Alors, non, toi, tu on va... Enfin, c'est pas vrai. On va faire ça comme ça. Toi, tu vas prendre ça. Voilà. Et le conseiller qui était... C'est quoi, Ferench ? C'est ça, Ferench ? On va lui changer de poste ce conseil. Qui va devenir un maréchal. Je vois bien. Et en toute logique, tout fonctionne de ce côté-là. Toi, tu vas venir former des troupes ici à la maison. Toi, tu vas aller chercher des dîmes ici à la maison. Et l'autre, ben c'est juste un conseiller. Et du coup, maintenant, si on regarde, on pourrait effectivement faire passer. Donc, il faut juste qu'on règne pendant 10 ans. Et puis, ben qu'on profite. Si possible, que les vassos se battent pas l'un contre l'autre. Sinon, il faudra cliquer sur ce bouton-là. Et ce bouton-là, si je ne me trompe pas, ça, justement, fait baisser dramatiquement l'opinion de ceux qui sont en train de se battre. Donc, ouais. Ça peut être vraiment à double tranchant, quoi. On verra. On verra ce qu'on va faire. On va aussi aller s'occuper de ceux-là-là. On a toujours les troupes des vassos. D'accord. Ok. Alors. On va se cliquer là. Et on va relever nos troupes à nous. Ils sont très nombreux. Pour dire, tout ce qu'on a bossé là autour. Wow. C'est faible. Ça devrait suffire, cela dit. On va voir, mais ça devrait suffire. Ouais, 3 000. Ouais, ouais, ça devrait jouer, je pense. Ça va être limite, quand même. Ça va être limite. Mais bon, on a des troupes qui devraient être meilleures, à mon avis. Si on a des généraux un peu corrects, ça a l'air d'être le cas. On va pouvoir faire ça. Alors. Titre mineur. On va voir les commandants. On n'a pas ici. On ne peut pas en mettre plus. Donc, on en a déjà pas mal, même. Alors, toi, par exemple, tu es... Ouais, tu as 19. Ouais, alors, toi, tu n'es pas bon du tout. T'es pourtant en charge. Toi, tu es très bien. 14. Ok. Toi, tu n'es pas top. Toi, tu peux être acceptable. C'est le cas. Et puis, alors, toi, par contre, on va te changer pour celui-là, mettons. Voilà. Et puis, on va aller s'occuper de ça. Je pense que ça va jouer. À moins qu'il y en ait d'autres qui popent comme ça dessus d'un coup. Mais sinon, on a autant de troupes qu'eux. Et à mon avis, on a des troupes qui sont un peu meilleures. Il a, cela dit, un avantage sur d'autres terrains. Auquel je n'ai pas à réfléchir. Je l'avoue. Mais ça passe. Nickel. De nouveau, on a des problèmes d'argent. Voilà. Parce qu'on est plus bon. Parfait. On a des pillards. Ils vont s'en occuper. Assez mal, mais ils s'en sortent quand même. On a une fille de plus. Enfin, une fille de plus, plutôt. Très bien. Bon, perte de titre. D'accord. C'est classique. Jusque là. Toujours de la menace. Négocier avec Baride. C'est qui Baride ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Si c'est quelqu'un qui est là au fond, on s'en manque un petit peu. On ne pourrait même pas regarder. Ah, je voulais regarder quelque chose. Je me suis rappelé qu'on pouvait théoriquement... Créer un comptoir. Voir même récupérer un comptoir qui est ici. Ce ne serait vraiment pas dégueu, ça. Vous voyez qu'il peut être amélioré, en plus. On pourrait l'améliorer à Donf. Pour qui nous donne beaucoup. Actuellement, il donne à celui-là, 39. Ce qui est pas mal. Du tout. Mais ça pourrait être intéressant pour nous d'essayer d'aller le chercher. Le problème, c'est que c'est très compliqué. Il appartient au Roi 2. Kazari. Oui, on a créé un Roi. C'est juste ici. À qui on a donné d'ailleurs l'Utile. Ça va être très compliqué d'aller chercher ça. On ne peut pas lui annuler son titre à lui. Si on a une revendication... Je ne sais pas ce qui se passe si on a une revendication là-dessus. Il faut qu'on fasse quoi ? On est sur le Roi. Que là, on lui dit annuler un titre. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Pas netto. Si le titre qu'on convoite appartient à... En fait, on n'a pas cette... Ah, on n'a plus malheureusement. On avait avant une revendication forte sur le comté de Spice. Actuellement, on ne l'a plus. D'ailleurs, on voit encore une fois... On peut regarder un petit peu d'ailleurs... Où est-ce qu'on en est de ce côté-là ? Sur les formes de gouvernement. Où sont-elles ? Gouvernement. Voilà. Fondamentalement, il y a presque de la feudalité. À part c'est une de trois provinces-là maintenant. Puis bon, toute cette histoire ici, évidemment, qui sont encore des tribus. Mais si on s'attaquait déjà à ce qui est par ici, ça pourrait être, pourquoi pas, relativement intéressant. Mais on voit qu'effectivement, même, tous ces comtés ici qui étaient encore tribus jusqu'à il n'y a pas longtemps, sont maintenant fait au dos. C'est cool. Donc on a ici, on a... Où c'est encore ? Je mesure par là. Là. Celui-là, il en est où typiquement ? Il a un fort de colline fortifié niveau 3. Si on lui l'augmente, il devrait pouvoir aller chercher un peu plus loin. La question, c'est est-ce qu'on veut vraiment s'en occuper ? Et la réponse, c'est que je pense que non. Franchement, on s'en fout un petit peu. Ici, là, typiquement, ça pourrait être intéressant. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas la tech. Non, effectivement, il n'a pas une très très bonne tech. Il n'a pas de tech économique du tout, d'ailleurs. Donc en ce qui concerne la construction, ça va être compliqué. Là, par contre, il y aurait peut-être moyen. Alors, il est en train de faire quelque chose, donc on ne peut pas. Et puis ici, j'en ai vu aussi un plein ici. Là, typiquement, il n'y a pas de tech non plus. Ici, il y aurait clairement la tech. Alors ici, pour le coup, ce serait tout à fait faisable. Si on décidait de l'aider, on pourrait aller, on pourrait le faire. On pourrait faire un fort de colline en bois, puis un autre fort. Encore une fois, ouais, un moyen, quoi. Honnêtement, ouais. Si on avait des vassaux directs en dessous de nous qui étaient tribaux, on pourrait s'en occuper pour éviter les problèmes d'opinion, tout ça. Mais ce n'est pas le cas, donc, honnêtement, voilà. Kavous m'a présenté par un ami commun. Ouais, on peut discuter avec, pas de souci. On peut regarder les sociétés. Toujours ces deux choix. J'allais regarder que Ingolf ressemble. On reste une profonde colère. Probabilité qu'il gagne tempérance ou il obtient le trait colère. Alors, je ne sais pas qui t'es, mais on va te laisser la tempérance. Et puis, Ingolf, ouais, bon, voilà, ça m'a un petit peu égale. Regarde un petit peu nos prisonniers, d'ailleurs. On ne peut pas en vendre, on peut en prendre comme concubine, mais je ne suis pas sûr que ce soit très, très intéressant. Quelqu'un qui essaie de tuer mon fils. T'es qui, toi ? T'es notre parent. Pourquoi est-ce que tu veux tuer mon fils ? Quelle est l'idée, l'intérêt derrière ? T'as de l'ambition. On va, on va, on va, si on peut me désarrêter, c'est cool. En dehors de ça, pas grand-chose à dire. Pour nous, en tout cas, il n'y a rien. Je ne vois pas de couronne. Pour mon fils, je ne vois pas de... Il y a quelqu'un qui essaie de tuer quelqu'un de ma dynastie, mais ça, c'est un petit peu égal, pour être honnête. Voilà. Et puis... Révolte du Saint-Empire. Comment elle se passe, leur croisade, pour la Grèce ? C'est quand même très bizarre, je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est que... Qu'ils essaient de conquérir un petit peu Byzance ne me choque pas, pour être honnête. Moi, je n'avais pas vu, je suis en Bretagne, ici. Mais... Mais pourquoi la Grèce, quoi ? Pourquoi pas l'Anatolie ? C'est un peu étrange. Ouais, je disais, avant, on peut regarder un petit peu, un petit tour du monde, juste pour un petit peu ce que ça. On voit qu'il y a le Mali. C'est assez fun, ça. La dynastie C. C'est pas mal. Je n'avais jamais remarqué qu'il y a quelque chose ici, pour être honnête. Je ne sais pas s'il y a de base. Ou si ça appartient peut-être aux musulmans. On a l'Abyssinie, qui survit, mais qui est musulmane aussi. Qui survit, mais qui survit sans garder sa région. On a les musulmans qui ne font pas une bonne partie. Ils sont vraiment dans une situation un peu compliquée. Ils sont un peu divisés. On a les Toulounides, qui ne sortent pas trop trop mal à voir. 20 000 troupes. Les Abbassides, par contre, ça n'a pas l'air top. Les Abbassides n'ont pas énormément de monde. On a ici Al-Jazira. Ça, c'est quoi ça ? Ça, ça fait partie des Abbassides ? C'est un royaume qui fait partie des Abbassides. D'accord. On a Al-Jazira, qui est un royaume. Qui est de la dynastie Abbasside. Mais qui n'est pas Abbasside. Qui n'est pas des Abbassides du même empire, en fait. On a les... J'imagine, c'est le Jokid. Mais bon, ils ont conquis. Et puis après, ils ont un petit peu stagné. On va dire ça comme ça. Puis ils sont dans une région qui n'est pas particulièrement prospère. Les Abbassides qui reviennent. On a le Pratihara, ici. Qui, pour le coup, en Inde... Si on regarde ici, ils sont des hindous. Donc, ils n'ont même pas vraiment réussi à se propager en Inde. Les musulmans. Donc, ils sont vraiment dans une situation qui n'est pas exceptionnelle. Effectivement. Ils se sont fait bouffer un petit peu. Là, les Umayyads se sont fait bouffer un petit peu le nord de l'Afrique. Par la Grande-Bretagne. L'Espagne va bien, par contre. Donc, les Umayyads, de manière générale, ne vont pas trop trop mal. Cela dit, si le Saint-Empire s'y mettait. Et puis, arrêtait de se battre les uns contre les autres. Je pense qu'ils pourraient les bouffer tout à fait correctement. Et puis, on a, surtout... Ça, c'est assez intéressant. La Grande-Bretagne qui, alors, par contre, pour le coup... S'en sort très très bien. Qui a réformé sa religion. Qui est de religion germanique. L'Empire de Grande-Bretagne. C'est assez fun, je trouve. Un Empire de Grande-Bretagne qui a l'air à peu près full germanique, honnêtement. À quelques exceptions près. Mais globalement, ouais. C'est pas mal du tout. Si on regarde les religions, d'ailleurs, le catholicisme ne fait pas très très fort. Il se fait bouffer à l'est par nous. Au nord, par les germaniques. Et puis, au sud, un peu par les musulmans. Les orthodoxes font une bonne partie. L'Empire byzantin, globalement, fait une assez bonne partie. Mais c'est un peu... Pour éviter que tu passes dans une faction... Non, on va rien faire, parce que j'ai pas envie que tu tardes... Tiens, bah je pourrais faire ça. J'ai pas pensé à ça. Alors, ma courtisane, ok. On peut aller dire bonjour aux chinois. Ça peut être intéressant pour nous. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va choisir un régent, par contre. On a un régent, c'est lui. Et il est tout à fait fonctionnel, à mon avis. Donc, on va le laisser. Et on peut partir, du coup, se prosterner. J'espère qu'on va ramener un ou deux artefacts. Ouais, c'est clair, c'est l'idée. Et ça joue en termes de terre, donc ça, c'est tant mieux. Après, 100 années sur le pire de la guerre, le royaume de Bavière n'est plus comme Psydéric en faisant part du Saint-Antoine-Puy. D'accord. En même temps, il n'existe pas encore pour le royaume de Bavière. On faudrait le créer, d'ailleurs. Je pense qu'on a la piété, là. Donc, on pourrait tout à fait le créer, maintenant. Ça pourrait être intéressant pour nous de créer ce royaume. de faire un gros vassal qui pourrait vraiment s'étendre avec nous sur le Saint-Empire. Enfin, pendant que nous, on ne peut rien faire parce qu'on aura de la menace. Je pense que la prochaine fois... De toute façon, on va arriver à zéro. Et la prochaine fois qu'on va déclarer la guerre, on va récupérer probablement toute la menace qui a été générée par nos vassaux quand ils ont pris des terres à gauche, à droite. Plus la menace qu'on va récupérer, nous, de base. Donc, je pense qu'on va se retrouver de nouveau à quelque chose comme... Peut-être pas 100, mais en tout cas, plus de 50. Donc, du coup, ce sera intéressant pour nous si nos vassaux peuvent être suffisamment balèzes pour s'en sortir eux-mêmes. Donc, on a ici le duc de Bavière, par exemple, qui fait partie de ce royaume. Le royaume de Bavière qui comprend aussi le duché d'Autriche. Ainsi que le duché du Tyrol. Donc, on va voir lequel de ceux-ci est peut-être le plus intéressant et le plus fort à qui on pourrait remettre le titre de roi. Lui a 3500 troupes. Lui, qui est notre héritier, on a 5000. Elle, on a 3600. Je ne suis pas sûr que je puisse donner un titre à une femme, en plus. Si je peux, parce qu'elle en a déjà, j'imagine. Et lui, le mec de Carinty, le mec de Carinty, en fait. Parce que c'est lui qui a toute cette région-là. Donc, ça pourrait être le mec de Carinty à qui je donne le... En plus, il est bien. Ouais, ça peut être très intéressant comme opération, je pense. On a, cela dit, avant ça, alors notre fils, on me disait, tu pourrais les éduquer en tant que martiaux avec des trucs genre fierté ou conflit. C'est vrai, effectivement, c'est pas une mauvaise idée parce qu'effectivement, ça lui donnerait plus de troupes. Donc, pourquoi pas, allons dans cette veine-là. Surtout que lui est relativement correct un petit peu ailleurs. J'aime bien, personnellement, j'aime bien d'habitude gérer, avoir, être bon en diplomatie parce que ça permet d'éviter les problèmes, typiquement, d'avoir moins de problèmes à la succession. On a vu, bon, cette succession, on n'a pas eu trop de problèmes parce qu'on a fait 2-3 mariages. Et on aurait pu, quand même, avec cette histoire de faction pour le pouvoir du conseil accru, avoir quelques problèmes. Alors que celle d'avant, on avait quelqu'un qui était bon au diplôme, on n'a vraiment pas eu de problème. Mais au final, une fois qu'on a géré ce moment-là, si vous voulez, être bon au diplôme, c'est cool, mais c'est peut-être effectivement moins intéressant qu'être bon en martial. Et être bon en martial va aussi aider puisqu'ils auront plus de difficultés à se battre contre nous si on a plus de troupes parce qu'on est meilleur en martial. Donc, avant de ce côté-là, partons sur fierté pour lui. Ça peut être très intéressant. Et puis, qu'est-ce que je voulais regarder ? Je ne sais plus. Ah oui, je voulais faire le royaume de Bavière. Alors, allons-y. On va le donner au mec de Carantine. Pas de problème. Le royaume de Bavière. Le royaume de... Non, tu ne veux pas. Non, tu ne veux pas. D'accord. Ok. Alors. Voilà, le royaume de Bavière, on va le créer. On va perdre 289 pièces d'or et 200 piétés. Voilà. Et on va... Toi. Il faut d'un petit foncier, d'un de Bavière. Pas un problème, on a une régence, c'est pour ça. On inclut tous les titres. Ce qui augmente son opinion. Et voilà, on a un roi de Bavière. Et on a perdu quelqu'un. On a perdu qui ? On a perdu deux, en fait. Un conseiller et un intendant. Ce n'est pas un souci. Conseiller, est-ce que tu as besoin... Parce qu'il y a quelqu'un qui veut... Il n'y a personne qui veut pour le moment entrer au conseil particulièrement. Un intendant, par contre, ce serait intéressant d'avoir un bon. Toi, tu feras le faire ton moment. Et on te met ici. Ça joue nickel. On a encore un siège libre. C'est le siège de conseiller. Mais c'est tout. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode. Puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, on se revoit pour continuer à attendre que notre menace tombe. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.